Chers frères et sœurs, Devant le Conseil suprême, Pierre et les autres apôtres n'ont aucune crainte d'affirmer qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'où leur vient un tel courage ? En écoutant attentivement les paroles de l'Évangile, nous arriverons à comprendre d'où leur vient ce courage. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc les filets en obéissant et ils remplirent leur barque de poissons, 153 gros poissons. Cette scène ressemble beaucoup à une autre scène qui s'est passée dans leur vie. Quand Jésus, au début de son ministère, a appelé les mêmes acteurs à le suivre, Pierre et André, Jacques et Jean, les fils de Zébédé, ils étaient tous en train de pêcher. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre et à la parole de Jésus, ils avaient obéi et ils avaient pris autant de poissons. La simple ressemblance de ces deux récits fait tout de suite comprendre que Jean ne se trompe pas quand il dit à Pierre qu'il s'agit bien de Jésus. Son aspect de ressusciter ne leur permet plus de le reconnaître, mais ses faits, ses gestes et ses paroles font qu'ils le reconnaissent sans aucun doute. En obéissant à Jésus une deuxième fois donc, ils prirent une grande quantité de poissons. C'est plus qu'évident en effet. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le récit de l'appel des premiers apôtres, Jésus avait dit à Pierre, « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Après la mort de Jésus, Pierre et les autres apôtres, en retournant à la pêche du poisson, n'avaient pas encore compris que ce sont les hommes qu'ils devraient désormais pêcher pour Jésus. Jésus saisit donc de nouveau l'occasion au bord de la mer de Tibériade pour leur rappeler leur mission de pêche d'hommes. C'est justement la raison pour laquelle Jésus dialogue avec Pierre pour lui donner du réconfort parce que Pierre l'avait renié trois fois. Et pour trois fois, Jésus lui demande d'aller pêcher des hommes. De même que l'obéissance à la parole de Jésus a toujours produit ses effets de grâce, en témoigne la quantité de poissons prise, de même à partir de cet instant, Pierre et les autres apôtres devront obéir à l'invitation à la pêche d'hommes. Voilà pourquoi ils ne craignent plus rien. Le Maître les a envoyés pêcher des hommes et ils y obéissent à tout prix, même s'ils doivent être fouettés, parce que l'obéissance à Dieu produit toujours ses effets de grâce. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Au nom d'une telle détermination à obéir à la parole de Jésus, les apôtres voleront de succès en succès, malgré les dérisions, malgré les bastonnades, malgré les emprisonnements, malgré les exécutions et toutes sortes d'oppression. Heureux serons-nous si nous réussissons à faire comme Pierre et les autres apôtres. Obéir toujours à Jésus, obéir toujours à Dieu, même si ce serait au prix de mille sacrifices. Les effets de sa grâce seront toujours notre héritage. C'est ainsi que beaucoup de saints, les intimes de Dieu, secouent le monde et traînent des marées de pèlerins à la recherche de la grâce divine. Que Dieu nous donne à nous aussi d'être comme eux, des aimants qui attirent à lui toutes les brebis qui le recherchent de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada